Et je suis beaucoup d'en parler à l'oratoire du Louvre, parce que, d'une part, je sais qu'il y a dans cette raison de nombreuses personnes qui connaissent bien cette théologie et qui est bien appréciée. Je ne citerai que les Baster, Mark et James, mais je pense aussi que c'est certainement l'une des expressions théologiques les plus novatrices, les plus originales, qui ont été formulées en tout cas au XXe siècle. Et il me semble que l'église de l'oratoire du Louvre, c'est sa vocation, c'est son histoire, c'est sa vocation, c'est sa raison d'être, que je crois fortement, est placée, délibérément placée du côté de l'innovation, du côté de la liberté, du côté de la créativité, de l'audace, en matière homilétique, en matière de prééducation de théologie. Et j'étais d'ailleurs très heureux de prêcher ici quelques-unes, et vraiment, je le pense, nous avons besoin, dans le protestantisme, des lieux marqués par une tradition de liberté d'interprétation des textes et de créativité théologique. Alors, je vais vous parler donc de, en effet, de John Cobb, qui est un des grandes figures de la théologie du process. John Cobb est né en 1925, il est né en 1925 au Japon, dans la ville de Kobe, ça c'est facile, tout le monde peut s'en souvenir, il est né en 1925, deux parents missionnaires, méthodistes. Et ce méthodisme aura une influence très importante chez John Cobb, il va d'ailleurs consacrer un livre à Wesley, un peu plus tard, et il reste toujours, aujourd'hui, méthodiste. Il va rester au Japon assez longtemps, puisqu'il va faire toute sa scolarité, et le Japon et la culture japonaise aura aussi une influence sur sa pensée, peut-être que j'en reviendrai un peu plus tard. Cobb va commencer des études de théologie juste après la Deuxième Guerre, en 1947, à l'université de Chicago, où il va être, à Chicago, donc de 47 à 50, et il va, après, devenir pasteur dans une petite ville de Géorgie, donc un édite du Nord, en Géorgie, et il va ensuite enseigner la théologie, quelques années, toujours en Géorgie, et puis des années 70, depuis les débuts des années 70, devenir professeur de théologie à Claremont, l'université de Claremont, en Californie, et c'est une petite ville qui se trouve au sud de Los Angeles. John Cobb a aujourd'hui, il va avoir 85 ans, il a, il a l'auteur d'une petite quarantaine d'ouvrages, il a, je pense, écrire, je pense, de nombreux articles, j'allais dire 200, mais je voudrais raconter, enfin, il est extrêmement prolixe, et il continue, encore aujourd'hui, de travailler, et de faire des conférences, de faire des articles. La dernière fois que je l'ai rencontré, c'était à l'université de Vienne, en Autriche, lors des journées Whitehead, je faisais une petite conférence sur un aspect de la pensée de Whitehead, et il était là, c'est l'un des grands animateurs de ces rencontres internationales, donc c'était il y a trois ans, donc c'est, voilà, c'est une personne encore très alerte, qui me vient toujours au travail. John Cobb, donc, à Chicago, va faire une découverte majeure pour lui, la pensée de deux théologiens, d'autres théologiens, Henri Wiemann, Henry, donc avec un Y, Wiemann, 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 qui est né en 1884, et qui meurt en 1975, et puis un autre théologien, Charles Hartzorn, H-A-R-T-S-H-O-R-N-E, Hartzorn, qui, lui, est né en 1897, et qui est mort, il n'y a pas très longtemps, il est mort en 2000. Il est mort, très âgé. Et ces deux figures qui vont être des, qu'on considère aujourd'hui comme des grands penseurs, des grandes figures de la vie théologique et de la vie religieuse de l'Amérique, de, disons, de, oui, de le XXe siècle, vont traduire en termes théologiques les grandes convictions, à la fois, enfin, les grandes convictions de Whitehead. Whitehead, qui est un mathématicien anglais et philosophe, et qui va, en 1924, intégrer le département de philosophie de l'université de Harvard, à Pré-Dos-H-O-R-N-E. Donc, il va, en 1924, devenir philosophe de philosophie, et Hartzorn sera son assistant. Donc, il sera assistant de Hartzorn, et il va devenir ensuite professeur à Chicago, et il va, tous les deux, avec Wiemann, essayer de traduire en termes, donc, théologiques, les grandes convictions de ce mathématicien et de ce philosophe Whitehead. Et donc, Cobb est étudiant de Wiemann et de Hartzorn, il va lui-même devenir assistant de Hartzorn, et il va poursuivre cette voie que l'on va appeler, à partir des années 50, la théologie... Oui, tu es de l'opération. C'est les années 50 que l'on va appeler la théologie du process. Pour ce qui est de Wiemann et de Hartzorn, on parlera plus loin de l'école de Chicago. Donc, on va dire qu'il y a une première génération de ces théologiens du process, avec Hartzorn et Wiemann, une deuxième avec Cobb, et d'autres que je citerai peut-être, et puis il y en a une troisième, et aujourd'hui une quatrième, donc tous les théologiens qui s'inscrivent dans cette lignée. Cette théologie du process a eu un impact considérable aux Etats-Unis. Dans les années 60, les années 70, on ne pouvait pas faire une conférence théologique sans inviter un théologien de cette école de pensée qui est la théologie du process. Elle a eu un succès considérable aux Etats-Unis. On l'a aussi beaucoup travaillée en Asie, au Japon notamment. Elle a eu aussi quelques-uns de travaux en Europe, notamment en Bretagne, beaucoup en Allemagne, et en France, travaux beaucoup plus discrets, avec un premier travail en 1968 d'Alix Parmentier, qui était une religieuse, qui a travaillé sur Whitehead et qui a essayé de voir ce que Whitehead pouvait dire comme théologique. Et puis, en 1980, un premier article de Bernard Raymond qui essayait de voir comment la théologie du process pouvait instruire la prédication des dévasteurs. Et puis, en 1980, l'ouvrage d'André Gounel, c'était sa thèse d'habilitation sur la théologie du process, une magnifique, une magistrale introduction à la théologie du process, qui paraît en 1981, dans la revue ETR, la revue de l'Institut protestant de théologie, et puis, en 2000, les éditions Van Dieren publient à nouveau, puis republie ce texte, le dynamisme créateur de Dieu. Alors, je vais regarder la main, parce qu'il y a un point. Alors, j'aimerais, donc maintenant, rentrer un peu dans le vif du sujet. Oui, peut-être dire quand même quelques mots sur Cobb avant de parler de ça. et de sa pensée. J'aimerais, sur Cobb, dire, faire trois remarques, c'est déjà la très grande variété de ces centres, de ces sujets de réflexion, puisqu'il travaille sur des, à la fois des grandes, des questions théologiques, tout à fait classiques, on va dire, les grands champs de la théologie, de la théologie, habituelle, qu'on ait notre droit d'attendre, d'un théologien, d'un professeur de théologie, mais aussi beaucoup de choses sur des sujets autres. Je pense à des travaux sur l'éducation, je pense à des travaux sur l'économie, il a fait un travail sur la banque mondiale, un livre sur la banque mondiale, des travaux, il a fait deux ouvrages, dont un de 500 pages, sur l'écologie, et un ouvrage qui paraît à la fin des années 70, donc avant, enfin avant, au moment où, en théologie, on commence à s'y intéresser, des ouvrages, donc tous les sujets variés, et ça donne déjà une petite idée, que pour Combe, et pour les théologiens du procès, la théologie est une conversation. Et que dès que la théologie, elle se fait avec autrui, si on croit que la théologie a quelque chose à dire, eh bien il faut qu'elle écoute les autres, et qu'elle fasse de la théologie avec les sciences humaines, avec l'histoire, avec la philosophie, mais aussi avec d'autres sciences, les mathématiques, l'économie, le droit, les sciences de l'éducation, pour qu'elle puisse avoir un intérêt, eh bien il faut qu'elle se fasse à plusieurs, et qu'elle soit comprise elle-même, comme un espace de conversation. C'est pas seulement une théologie qui, une fois qu'elle est toute élaborée, toute construite, elle serait à converser avec les autres, pour mieux lui dire ce qu'elle a à dire, mais une théologie qui se laisse instruire par l'apport de ses autres. Et bon nombre d'ouvrages de corps ont été justement écrits à deux voix. Cette dimension de la conversation paraît tout à fait importante. Si la théologie croit parfois qu'elle se rend intéressante, il suffit qu'elle se raconte, mais non, pour être intéressante, il faut qu'elle s'expose et qu'elle se fasse en effet à plusieurs. Deuxième remarque que j'aimerais faire très général sur cette grosse production des livres de corps, c'est qu'on pourrait classer ces livres dans deux catégories, à savoir des livres qui sont assez difficiles, assez techniques, assez scientifiques, exigeants, et sans doute que la théologie du process est l'une des théologies les plus difficiles, qui soient les plus exigeantes et qui appellent parfois un effort assez difficile, assez complexe, la possibilité d'ailleurs est compliquée, et aussi un souci de très grande visibilité, de très grande accessibilité des ouvrages tout publics. Il a publié notamment deux romans, l'un sur la prière, l'autre sur la christologie, sur le Christ d'ailleurs, il a été traduit, il a toujours pris le doute, sur la prière, c'est vraiment un roman pour faire comprendre les idées, et il me semble que tenir ensemble cette double exigence de pouvoir faire ce geste-là, de tenir ensemble ces deux exigences, me paraît tout à fait intéressant, parce que il est déjà une petite illustration d'un aspect théologique qui est assez fondamental dans la théologie du process et du rien d'être, c'est l'idée que Dieu est à la fois, toujours, un autre, toujours autre, toujours extraordinaire, et à ce titre transcendant, et que Dieu est toujours aussi immanent, inscrit dans l'ordinaire et dans la banalité. Et il y a cette double aspect par rapport à la conception de Dieu qui me paraît qui me paraît personnellement extrêmement fructueuse, extrêmement heureuse, d'être capable de penser ensemble le Dieu autre et le Dieu inscrit dans l'ordinaire. Et dans un sens, on pourrait dire que cette théologie est aussi une théologie de l'ordinaire et là, je crois qu'il y a un lien très fort avec la pensée de Emerson, dont on sait que c'est là une des grandes figures de la pensée américaine. Et puis, le troisième aspect, c'est la dimension militante. Cobb écrit pour apporter du neuf, mais il écrit aussi pour transformer notre rapport au réel, pour nous permettre de voir le monde autrement. Et il a aussi ce souci d'une pensée qui cherche à dire quelque chose, non seulement dire quelque chose d'intéressant, mais dire quelque chose qui en effet peut changer notre rapport au monde. Et Cobb lui-même, depuis qu'il est à Claremont, a vraiment essayé de vivre à l'unisson d'un certain nombre de ses convictions. C'est quand même, il a par exemple fondé une sorte de communauté avec ses différents collègues où ils ont bloqué leur salaire, où ils ont essayé de permettre, en les bloquant de ces salaires qui parfois d'ailleurs en Amérique, vous savez, peuvent être extrêmement élevés dans le monde universitaire pour embaucher plus de gens. Ils ont un mode de vie très écologique, par exemple Cobb, je crois, à mon avis, le seul Californien qui n'a pas de voiture. Il a aussi pris des positions très courageuses, la militante, pendant un regard du Vietnam, ça a été un grand défenseur des droits des Noirs, ce qu'aux Etats-Unis à certains moments n'était pas si évident, surtout qu'il était en Géorgie. Bref, il y a un souci d'une pensée militante qui est, je crois, qui me paraît assez en cohérence aussi avec un certain nombre d'éléments de sa pensée. Alors, cette pensée, j'y viens, j'y viens, et j'aimerais revenir un tout petit peu sur Whitehead. Donc, Whitehead, c'est 1861-1947, 1861-1947, il est très connu pour deux grands ouvrages. il est connu pour le Principia Mathematica qu'il fait avec Roussel, avec le mathématicien Roussel, qui est son assistant lorsqu'il est professeur Whitehead, il est professeur à Cambridge et puis à Londres, au College de Londres, et à Kensington. enfin, bref, quand il est à Londres, il a écrit ce livre de mathématiques et puis il est très connu aussi pour, en 1929, pour Procès et Réalités qui va être traduit en France. Whitehead a été, en France, traduit très très vite, dès 1900, Procès et Réalités va être traduit très très vite. Je pense notamment à Jean Val, que certains connaissent peut-être, du GBA HL, qui était professeur, vraiment, un des grandes figures de la philosophie à la Sorbonne, et ce sera d'ailleurs un des professeurs de Paul Ricoeur, qui va faire un livre remarquable sur Whitehead. Whitehead va complètement disparaître de l'horizon intellectuel, va quasiment disparaître de l'horizon intellectuel de la France, même si Bergson va y faire son référence. On va retrouver des choses chez Deleuze, je dis ça pour ceux qui s'intéressent à la philosophie. Et puis là, dans la fin des années 80, les années 90, on va voir un certain nombre de jeunes philosophes, un jeune, en tout cas, qui est vraiment naze, qui vont s'intéresser à Whitehead et qui vont développer beaucoup de choses très novatrices, originales, à la fois sur le Whitehead mathématicien, qui est un Whitehead qui, moi, me dépasse totalement et que je regrette parce que je crois que c'est très intéressant, et sur le Whitehead de métaphysicien qui, dans Procès et Réalité, se révèle surtout dans le dernier chapitre. Alors, à l'origine de la théologie du process et de cette philosophie de Whitehead, se trouve, finalement, cette grande découverte massive, dont on n'a pas encore, à mon avis, tiré à toutes les conséquences, de la division de l'atome. à savoir, le fait que l'atome peut se diviser, que cet atome ne se laisse plus représenter sous la forme d'une entité qui serait figée, qui serait invariable, mais sous la forme d'une... 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 d'une onde, non pas sous la forme d'une substance qui échappe à toute modification, mais cet atome est divisé en particules qui sont à la fin des... des corpuscules et des ondes. Le réel témoigne d'une série incessante de mouvements atomiques et se présente comme la synthèse d'événements énergétiques. C'est ce rapport au réel que Whitehead défend mathématiquement aussi et philosophiquement et à cause de cette découverte d'un atome divisé, d'un atome qui ne peut pas se penser en termes de substances invariables et indépendantes, eh bien, il n'est plus possible de penser le réel comme étant composé d'entités qui sont définissables une fois pour toutes et qui sont figées. Il faut les comprendre comme des événements qui dépendent les uns des autres, qui sont susceptibles de changer, qui évoluent, qui sont en process. Et à cause de cette découverte, on dira du réel à partir de Whitehead et les théologiens du process vont enverir là-dessus, le réel se caractérise par un flux constant de transformation et d'interdépendance, de relation et de transformation. Et je m'arrête sur ces deux notions parce qu'elles sont contenues dans l'idée même de ce concept de process. Théologie du process, certains, en France, on se dit « Ah, mais est-ce qu'on ne va pas trouver un mot un peu plus français que de parler du process ? » C'est vrai qu'André Gounel, moi-même, l'autre, il méfie un mot non parce que process dit quelque chose, on a du mal à traduire en français, il dit deux choses qui sont individuées et indispensables de faire se tenir ensemble. Il dit à la fois l'idée de la transformation, de ce qui change, de ce qui est en cours d'évolution et aussi l'idée d'avènement, l'idée de surgissement du nouveauté qui advient. ce qui est en process pour cette théologie, ce n'est pas seulement ce qui est en devenir, ce qui s'opère dans la transformation, c'est aussi ce qui surgit, ce qui apparaît, ce qui devient possible. Et il y a donc à la fois l'idée de la transformation et l'idée de la nouveauté. Et comme va dire finalement va employer dans une introduction qu'il fait à la théologie du process, il va employer l'idée de l'image cinématographique composée d'une myriade d'images secondes et qui donne une idée de continuité. Mais cette continuité, elle est marquée par la discontinuité. Il y a à chaque fois un arrêt et dans cet arrêt, il y a aussi quelque chose qui se passe. Il y a aussi de la perte, de la dégradation, mais il y a aussi l'aménement d'une nouveauté. Alors, j'aimerais revenir sur d'abord cette idée de relation. Parce que l'idée de transformation est détroitement liée à celle de la relation dans le sens où ce qui marque l'identité d'une entité, du composant du réel, ce n'est pas ce qu'elle est en elle-même, par elle-même, ce qui marque son identité, ce qui marque même nos identités, notre identité, ce que nous sommes, c'est notre manière singulière d'organiser ce qui vient à nous. Chaque entité qui compose le réel, dit Whitehead, est une société d'entités. Ce qui identifie, ce qui, ce que nous sommes, en quelque sorte, ce que nous sommes, c'est notre manière singulière, particulière, originale, de faire le tri parmi toutes les influences que nous subissons, la capacité qui est la nôtre, et nous l'avons, cette capacité, à valoriser ou à infirmer la portée de tel ou tel événement, de tel ou tel rencontre. Nous sommes ce qui nous arrive, nous sommes faits de toutes les relations qui nous tissent intérieurement avec le monde, avec les autres, et nous sommes aussi faits de la décision qui est la nôtre de pouvoir décider, oui, de la décision que nous pouvons avoir d'infirmer ou de valoriser le degré, ce degré d'influence. André Gounel, qui nous avait à l'art pédagogique formidable de résumer des choses compliquées en des phrases toutes simples, parlent beaucoup de cette phrase « Pierre sans une rose » et il dit « Pierre sans une rose ». Il ne faut pas d'abord imaginer qu'il y a Pierre tel qu'il est dans sa nature, etc. Il y a d'abord le sentir, il y a d'abord l'expérience de sentir « Pierre sans une rose ». Il y a la relation que Pierre a avec une rose qui fait que Pierre est différent. Pierre n'est plus le même une fois qu'il a senti cette rose. Son rapport au monde est transformé, son rapport à lui-même est transformé de Pierre et le fait d'avoir senti cette rose. Il dit aussi il faut prendre par exemple il parle du théâtre alors il dit voilà, vous m'appelez dans les vieilles éditions du théâtre de toute autre aujourd'hui, on met les personnages, les caractères, les personnages, puis après il se passe plein de choses. Il dit non, il faut réinverser les choses, il se passe plein de choses, il y a plein d'événements, il y a plein d'expériences, on fait plein d'expériences du monde et voilà ce qu'on est, on est tous là. À cette phrase Pierre sans une rose, moi je rajoute, je ne sais pas, je pense qu'André serait d'accord mais il faudrait rajouter aussi que la rose elle-même n'est pas la même, la rose elle-même n'est pas la même une fois qu'elle a été sentie, c'est pas seulement une fleur, plus ou moins belle, mais elle peut sentir aussi d'une manière particulière quand on l'a sentie et donc elle accède à son degré le plus intense de potentialité. En tout cas, l'identité est valorisée au point dans la géothéologie du process et à partir de cette définition de Whitehead qui est du réel, elle est déterminante dans l'identité, elle est première dans l'identité. Il y a d'abord de la relation et c'est de cette relation qu'il y a une identité, qu'il y a deux identités. Alors, j'aimerais maintenant il faut adresser rapidement ce rapport au réel, un rapport qui souligne l'interdépendance et la transformation. Je vais peut-être vous donner un autre exemple de ça, c'est un théologien très récent, Philippe Clayton qui est un jeune théologien qui est professeur à Clermont, il écrit ceci, c'est un article qui a été écrit tout récemment et je viens de le découper, il emploie l'image c'est assez simple pour parler de cela et il dit oui, voilà, quelle est la conception je traduis en même temps, quelle est la conception du réel du réel sur Whitehead ? eh bien, il pense que la plupart des grands principes de la philosophie et de la science moderne ne peuvent, les plus grands problèmes de la philosophie et de la science moderne ne peuvent être résolus que si on accepte que toutes les choses qui existent sont intérieurement reliées aux autres. Alors il dit si vous dessinez deux points sur un papier et vous faites un trait entre ces deux points, ces points sont reliés de manière extérieure mais il dit à la différence de cela un enfant est intérieurement relié à sa mère pas seulement parce qu'il a été à un moment donné une partie du corps de sa mère mais parce qu'il a intériorisé de nombreux éléments de la personnalité de sa mère alors notre mère est différente de la personne elle-même mais il y a un certain nombre d'éléments qui ont été intériorisés et il dit Whitehead suggère que tout ce qui existe toutes les choses qui existent sont intérieurement reliées aux autres choses qui existent. il dit aussi dans un... j'imagine que je voulais dire l'importance de cette relation comme n'étant pas seulement annexe comme n'étant pas seulement seconde mais comme étant véritablement première. Alors qu'en est-il de Dieu ? La grande originalité de la théologie du process ce qui a fait qu'elle est quand même révolutionnaire c'est que c'est d'avoir appliqué ce schéma de conception du réel à notre manière de penser Dieu l'idée de dire enfin de dire tout simplement que Dieu participe à ce flux de transformation et de relations qui caractérisent le réel et qu'il y participe de deux façons qu'il y participe en étant l'acteur l'auteur de ce processus et comme étant aussi et en même temps l'objet de ce processus. Alors on va dire en l'égide de God on dira Dieu a deux natures il a une nature primordiale et une nature conséquente et il a une nature primordiale ce sera de dire que Dieu c'est la potentialité que c'est la limitation et que c'est l'attraction trois notions je vais y revenir très brièvement la potentialité la limitation l'attraction on peut dire de Dieu qu'il est l'acteur de la réalité de cette réalité en process dans la mesure où il est pensé comme une puissance qui fait advenir du monde Dieu c'est une source de créativité c'est une puissance de transformation Dieu est ce qui active le mouvement de l'histoire ce qui anime nos vies ce qui nous met en marche ce qui nous ressuscite ce qui nous met en mouvement ce qui nous relève ce qui nous rend possible ce qui dynamise notre existence c'est comme ce mouvement extraordinaire cette force de vie qui permet à un nouveau-né de sortir du vent de sa mère c'est cette puissance là c'est cette force que l'on utilise pour penser l'action de Dieu dans l'histoire Dieu c'est donc cette puissance cette source de possibilités qui permet à une entité de s'actualiser de se concrétiser de devenir réellement possible une nuance là-dessus très importante pour les théologiens du process Dieu n'est pas en lui-même identifiable au possible Dieu n'est pas le possible comme il n'est pas en lui-même identifiable à la créativité si Dieu était en lui-même identifiable à la créativité si Dieu c'était la créativité Dieu ne serait pas distinct du réel et on pourrait le reprendre comme une espèce de fluide énergétique qui traverse chaque chose qui surgit à travers chaque chose mais c'est plus problématique si Dieu était identifiable à la créativité en elle-même il faudrait mettre ce Dieu devant le tribunal de l'histoire c'est-à-dire que Dieu serait le grand responsable de tout ce qui se passe dans le monde Dieu serait le responsable d'une créativité dont on sait le caractère très ambigu la créativité elle est capable de bonnes choses elle est capable de désordre aussi elle est capable de créativité enfin elle est capable de mise en ordre elle est capable d'harmonie elle est aussi capable de destruction et de chaos si Dieu n'est donc pas la créativité en soi s'il n'est pas le possible réalisé s'il n'est pas identifiable à ce qui se réalise il désigne le principe premier il désigne la force initiale à partir de laquelle une nouveauté devient possible je fais référence ici à notre théologien pour vous permettre de bien comprendre ce que je veux dire parce que c'est assez ça peut être tout ça peut être extrêmement abstrait c'est l'idée que Paul Tillich développe le théologien Paul Tillich développe dans sa conception de l'être en disant que Dieu n'est pas l'être le plus puissant Dieu n'est pas l'être le plus puissant mais Dieu est la puissance même de l'être on pourrait dire avec comme Dieu n'est pas le possible qui a été le plus possible mais Dieu c'est la potentialité même du possible et il faut bien entendre cette petite nuance qui change beaucoup dans notre rapport à ce Dieu on pourrait dire donc que Dieu pour Paul est une instance de potentialité ce n'est pas la créativité en soi mais c'est la potentialité du possible Dieu est aussi je le disais un principe de limitation un principe de limitation parce que sans pour autant décider des événements déterminer les choix que nous faisons Dieu en limite les éventualités Dieu est ce qui limite les éventualités Dieu est pour toi ce qui restreint par là le champ des possibles car sans une telle sélection sans une telle limitation des possibles rien ne sera véritablement possible on serait submergé par l'infini des possibilités des potentialités et l'entité serait incapable de se concrétiser c'est à dire que chaque chose resterait purement purement virtuelle si tout est possible rien n'est véritablement possible c'est là un des aspects vraiment métaphysiques que développe que développe Whitehead et que reprennent à leur compte les technologiens du process que j'évoquais tout à l'heure Viman, Artsom, Kekob l'idée de la potentialité mais pour que cette potentialité ait une certaine efficacité pour qu'elle soit concrétisable il faut qu'il y ait aussi un principe de limitation car si en effet je disais si tout est possible plus rien ne l'est véritablement et puis troisième aspect c'est cette puissance de motivation Dieu est une force d'attraction une puissance de motivation un champ d'influence ce sont des termes qui reviennent beaucoup dans la chez Kov une dynamique qui oriente les entités du réel vers une actualisation toujours plus heureuse et qui contribuent par là-même à rendre le monde toujours plus jouissif à le rendre toujours plus satisfaisant comme on dit en anglais chez Wightel déjà à le rendre plus enjoyable enjoyable c'est à la fois ben oui c'est vraiment plus heureux plus satisfaisant c'est pas seulement la transformation pour la transformation c'est pas seulement un principe de limitation mais c'est aussi un principe d'attraction vers le meilleur vers le monde plus satisfaisant plus satisfaisant plus plus sif et pour Kov et c'est là qu'il est assez autodiste c'est que la 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 prédication l'église est au service de cette transformation créatrice et vise à nous motiver pour en effet oeuvrer à rendre la vie nos propres existences la vie le monde toujours plus toujours plus jouissime toujours plus satisfaisante alors je disais ça c'est la nature primordiale de Dieu et puis ça a la dire conséquence de dire que Dieu est aussi influencé affecté transformé par ce qui arrive par par ce ce réel Dieu ce Dieu de la théologie du process donc participe à cette réalité en process en en étant aussi l'objet un Dieu qui entre en relation est aussi transformé par l'expérience de cette relation au monde par ce qu'il rencontre comme écrit si Dieu nous aime Dieu est forcément affecté par ce que nous ressentons et endurons je cite un passage de Gogh le Dieu de la théologie du process est souvent appelé bipolère c'est qui contraste avec le théisme traditionnel et sa doctrine de la simplicité de Dieu les deux pôles ou aspects de Dieu nous renvoient d'un côté à l'essence abstraite de Dieu et à l'autre à sa présence concrète l'essence abstraite et éternelle absolue indépendante ne change pas elle témoigne des attributs abstraits de la déité qui caractérisent l'existence divine à chaque instant par exemple dire de Dieu qu'il est omniscient signifie qu'à chaque moment de la vie divine Dieu sait tout ce qui est connaissable à cet instant précis la présence concrète elle est temporelle relative dépendante et constamment en train de changer à chaque moment de la vie divine il y a des millions d'événements qui adviennent dans le monde et deviennent alors connaissables de ce fait la connaissance concrète de Dieu est dépendante des décisions prises par les composantes du monde la connaissance de Dieu est toujours relativisée dans le sens où elle est mise en relation avec le monde alors cela pour dire que Dieu est une nouveauté aussi pour Dieu c'est à dire que Dieu et le dynamisme créateur qu'il provoque dépend de la réponse que les entités du réel et que nous-mêmes lui donnons à ce Dieu et donc il est son projet et en partie déterminé par la décision que nous lui enfin que nous prenons à son sujet alors je cite là ce fameux passage de Whitehead que les théologiens du process reprennent souvent dans ses réalités il est aussi vrai de dire que Dieu est invariable et le monde variable que de dire que le monde est invariable et Dieu variable il est aussi vrai de dire que Dieu est un et le monde multiple que de dire que le monde est un et Dieu multiple il est aussi vrai de dire que en comparaison avec le monde Dieu est éminent et actuel que de dire que en comparaison avec Dieu le monde est éminemment actuel il est aussi vrai de dire que le monde est immanent en Dieu que de dire que Dieu est immanent dans le monde il est aussi vrai de dire que Dieu transforme le monde que de dire que le monde transforme Dieu il est aussi vrai de dire que Dieu crée le monde que de dire que le monde crée Dieu alors ça c'est une révolution théologique et je relève trois aspects de cette révolution, c'est déjà un dieu qui peut être changé, c'est un dieu qui n'est pas tout puissant, un dieu qui doit composer avec ce qui est, un dieu qui doit faire avec les composantes du réel, et à ce titre, la croix dans la théologie du procès est l'emblème, l'exemple, l'événement tragique de cet échec, de cet échec de la prédication de Jésus, de l'impuissance de Dieu à ce que son projet se réalise, le fait que la prédication de Jésus qui incarne, je reviendrai, qui incarne ce souffle créateur de Dieu, et a été rejeté, a été récusé, a été refusé. Il y a des éléments détruiteurs, il y a des circonstances défavorables qui contredisent ce que Dieu veut, son projet, ce souffle créateur, cette puissance de créativité, cette instance de motivation pour rendre un monde plus satisfaisant, plus jouissif, et bien cette force d'attraction peut et rencontre sans cesse des résistances. A défaut d'imposer, de faire triompher son projet, Dieu ne peut que nous persuader, il ne peut que nous inciter, il ne peut que nous motiver. Plus je me laisse, c'est là qu'il est très méthodiste, plus je me laisse influencer par la prédication, plus je me laisse instruire par le souffle dynamique de la prédication de Jésus, et bien plus le projet de Dieu se réalisera. Et du coup, Dieu lui-même agira dans le monde avec moi d'une autre façon en fonction de la réponse que je vais apporter à sa prédication. Et ça c'est extrêmement méthodiste dans l'idée qu'il y a une approche, une sorte de synergie entre la parole, entre le salut, entre la grâce qui est offerte et la réponse que l'homme lui donne, comme va faire ce livre sur Westfair en disant grâce et responsabilité. La grâce est première, certes elle est offerte, et c'est le grand principe de la justification de la grâce, c'est bien comme ça que nous sommes protestants parce que nous le croyons, mais cette grâce elle appelle notre responsabilité. Et si on ne lui dit pas oui à cette grâce, si on ne lui dit pas amen, si on n'y répond pas favorablement, cette grâce ne sert à rien. Alors oui, on est d'accord, elle nous sera récemment plus tard, mais est-ce que c'est vraiment une chose de préoccupation pour nous ? Pas forcément. Mais qu'est-ce qu'elle change dans notre vie si on ne lui répond pas oui, si on ne lui dit pas oui à cette grâce ? Pas grand-chose. En tout cas, pas grand-chose d'explicite. Et pour Cobb, quand, enfin non, c'est plutôt un collègue de Cobb Ford qui dit quand l'herbe est devenue verte, eh bien c'était la réponse de la terre au projet de Dieu. Alors, donc, bon, un Dieu en effet qui n'est pas tout puissant et qui appelle notre responsabilité, on trouve ça d'ailleurs, on a pu entendre ça dans la chaire de l'orateur du Louvre dans les années 20 ou 30 avec Monod, hein, Monod dit la même chose quand il dit qu'il appelle Dieu l'effort partout manifesté pour transformer la réalité, c'est une idée très proche dans cette préligation qui s'appelait un Dieu vaincu. Un Dieu, donc deuxième aspect, un Dieu qui n'est pas donc tout puissant, un Dieu qui a besoin de nous, deuxième aspect, un Dieu qui a besoin que nous nous laissions convaincre par lui, que nous nous laissions saisir par sa puissance de créativité. Et troisième aspect, un Dieu qui est toujours un Dieu créateur. Les théologiens du process et comme en particulier s'opposent à l'idée d'une création qui aura été faite un jour comme cela, une création en plus ex nihilo à partir de rien. Non, cette création est un mouvement continu, est un mouvement permanent, Dieu ne cesse d'intervenir, de rendre les choses possibles, de nous mobiliser, de nous motiver. Nous ne cessons d'être co-créateurs avec Dieu de la vie, c'est-à-dire d'un processus de transformation qui, d'une situation de chaos, d'une situation inorganisée et impossible, devient une situation de mise en ordre, une situation embellie, d'apaisement et de possibilité. La parole de Dieu, la parole divine, réclame une écoute, elle demande à un être humain qui soit capable de répondre, dira John Corp. Il dit aussi, répondre à Dieu signifie oublier la sécurité de ses habitudes, de ses coutumes, de ses conformismes. Cela veut dire vivre pour un avenir radicalement nouveau. Cela veut dire donc que ce Dieu, c'est un Dieu qui transforme, ce Dieu qui rend possible, ce Dieu qui relève, c'est ce Dieu qui dépend aussi de la décision que nous prenons. Alors, autre aspect que j'aimerais aborder, c'est la question de la christologie. Parce qu'on a souvent dit de la théologie du procès que c'était uniquement une théologie et qu'il n'y avait rien sur la christologie, sur la conception du Christ. C'est vrai que, d'ailleurs dans l'ordre de la présentation que je vous fais, je parle d'abord du réel, et c'est vrai que les théologiens du procès vont avoir ce souci. Vous voyez, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, j'aurais dû commencer, j'aurais pu aussi commencer par ça, j'aurais dû, en disant qu'Obbe, quand il fait ses études de théologie, il a une seule question, c'est de dire, mais comment je peux à la fois croire en Dieu dans le monde d'aujourd'hui ? Comment c'est possible encore de croire Dieu ? Comment c'est possible de penser encore Dieu et le monde ? Il fera d'ailleurs un livre, parce qu'il a été traduit en français récemment, Dieu et le monde, et il dira que le mot le plus important, c'est la particule E-T. Comment on peut penser l'un et l'autre ensemble ? Il dit, il y a le grand dilemme pour lui avant de faire cette étude, c'est qu'avec le sentiment que soit il fallait croire en Dieu et oublier le monde, soit il fallait vivre dans le monde et oublier Dieu. Et il veut essayer de penser les deux ensemble. Et pour lui, ce qui va vraiment lui permettre de penser ça ensemble, c'est justement Viman, c'est justement Hartzor, c'est justement cette conception du réel que je décris là, et la possibilité d'une relecture et d'une réinterrogation, d'une reprise des grandes convictions de la théologie chrétienne. Et c'est dans ce sens-là qu'il y a un souci, un souci, on pourrait dire apologétique, au sens de la défense du christianisme, de développer une conception de Dieu qui soit audible, qui soit recevable pour l'entendement contemporain, c'est-à-dire aussi en fonction de nos catégories, des catégories disponibles pour penser le monde aujourd'hui. Croire en Dieu ne nous rend pas des étrangers au monde, ne nous rend pas, ne fait pas de nous des aliénés. Ça pourrait dire que les théologiens du procès sont des théologiens qui refusent l'aliénation religieuse et qui refusent l'aliénation culturelle. C'est-à-dire qu'ils disent qu'on peut être à la fois scientifique, qu'on peut être à la fois appréhender le monde dans les catégories disponibles et être aussi dans une conception théologique. Alors, je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais en tout cas, je veux revenir maintenant à la question de la christiologie parce qu'elle est, on semble-t-il, originale et intéressante. Et j'aimerais commencer cela par un petit texte de corps que je vous lis. L'appel du Christ peut être compris de façon mythique, comme étant le commandement de Dieu, mais il peut être démythifié sans que cela n'amoindrisse le rôle réel du Christ. L'appel du Christ enrichit à chaque instant notre existence, des possibilités de se réaliser nous-mêmes, de telle manière qu'il en résulte un bien pour nous-mêmes et pour les autres. Des possibilités, cela implique une tension entre ce qui est et ce qui pourrait et devrait être. Cela implique des besoins, des pulsions qui tendent à la réalisation de potentialités désirables. Cela implique aussi un espace pour la liberté humaine. Nous sommes libres de nous former nous-mêmes, à la fois par rapport à ce monde réel, où nous venons et par rapport à ces nouvelles possibilités offertes à notre existence. Ce qui rend effectives ces possibilités, ce qui nous libère et nous met en question, c'est la présence créatrice et rédemptrice du Christ. Le Christ est présent en tant qu'il est l'appel qui donne la vie, l'appel à être plus que ce que nous étions, à la fois pour notre propre intérêt et dans l'intérêt des autres. Le Christ, dans la conception de Cobb, n'est pas prioritairement une personne spécifique, ce n'est pas une référence spirituelle, c'est un principe, c'est un paradigme, c'est le paradigme du processus de transformation à l'œuvre dans le monde. Christ désigne pour Cobb cette action transformatrice de Dieu dans le monde. C'est-à-dire qu'à chaque fois que Dieu agit dans le monde, l'événement Christ se produit. Ce Christ ne désigne pas n'importe quel événement, changement, transformation, mais c'est bien l'action transformatrice et créatrice de Dieu, c'est-à-dire qu'il œuvre en fonction de ce projet particulier de rendre le monde toujours plus jouissif, comme je le disais, il vit cet enjoiement du monde auquel Dieu active. Christ est donc présent dans le monde, il travaille le réel dans une résistance à toute forme d'inertie, action du Christ qui passe aussi d'ailleurs par une désacralisation, par une relativisation des systèmes de pensée, des croyances, des pratiques. Comme dira, le mot Christ désigne un processus immanent de relativisation de tout objet et de toute affirmation. Autrement dit, on renoncera à utiliser le Christ comme le nom de famille Jésus, comme un complément du nom du nom de Jésus, le mot Christ renvoie à une fonction, celle d'être, étymologiquement d'ailleurs, d'être loin, d'être habité par Dieu, d'être travaillé par Dieu et dire Jésus Christ, c'est bien sûr confesser sa foi, c'est dire qu'on reconnaît dans ce Jésus-là, à cet homme Jésus, le Christ, c'est qu'on reconnaît Jésus comme ayant une existence qui a été organisée, structurée par ce principe dynamique que désigne le mot, le mot Christ. Je cite encore un passage. Dieu est présent dans et pour chacun de nous, mais pour la plupart d'entre nous, la plupart du temps, la présence de Dieu est atténuée par la manière dont nous nous actualisons et elle parvient rarement à un degré de conscientisation. En Jésus par contre, l'actualisation de soi était dans son essence une ressaisie de Dieu totale et sans perte. En Jésus, Dieu est présent au degré le plus fort qu'une créature puisse incarner son créateur. Alors que Christ est incarné en tout le monde, Jésus est pleinement le Christ parce que son incarnation est constitutive de son être. L'ensemble de la vie de Jésus, tel que les évangiles ont gardé la mémoire, est une existence consacrée à l'exercice de cette fonction d'être Christ, c'est-à-dire d'être habité par cette action transformatrice et créatrice de Dieu. Si Jésus a eu tant d'impact, si on continue d'en parler encore, c'est qu'autour de sa prédication, sa prédication suscite un rayonnement, un champ de force qui nous bouleverse, qui nous transforme. Parce que l'existence, ce qu'on a fait, ce qu'on a fait, cette existence, les évangiles, l'intensité de sa prédication incarne cette action transformatrice de Dieu dans le monde. Gounel, encore lui, il dit une image, il dit, prenez l'avare, l'exemple de l'avare de Molière, l'avare, c'est entièrement avare. Toute sa vie, c'est dicté par l'avare et il n'y a rien qui échappe à l'avare sans l'avare de Molière. Jésus, c'est pareil par rapport au Christ. Alors à certains moments, ça aurait pu se briser, à certains moments, mais en tout cas, on a le Jésus que nous connaissons, le Jésus que nous aimons, nous prêchons, le Jésus que nous reconnaissons comme Christ, c'est celui dont l'existence est entièrement structurée par ce principe, cette action transformatrice de Dieu dans le monde. L'idée qu'il y a derrière cela aussi, c'est que l'incarnation ne nous renvoie pas à un événement extraordinaire, mais tient à une dynamique qui traverse le réel et l'existence de chacun. Ce Dieu s'incarne en tous et aussi en toutes choses, mais pas d'ailleurs un univers anthropocentrique. L'univers de la théologie du processus des dieux est aussi présent dans le monde animal, dans le monde végétal, dans le monde minéral. Il y a un texte que nous voient être d'ailleurs assez amusant, la différence qu'il y a entre une courgette et une vache. Finalement, la différence, c'est une différence de degrés de complexité de ces entités, de ces sociétés d'entités. Alors, dire de Jésus qu'il est Christ par cette fonction, c'est aussi refuser l'idée d'une divinité de Jésus. Jésus n'est pas... Jésus... L'idée de la divinité de Jésus, c'est faire de... ça c'est Tillich qui dit ça, mais Goble reprend Tillich là-dessus en disant c'est une idole. Faire Jésus à un dieu, c'est considérer quelque chose de fini, s'identifier à l'infini. Non, s'il y a une divinité de Jésus, c'est à travers l'action de Dieu en lui. Et on pourrait dire la même chose de chacune et de chacun. Chacune et chacun en vertu du fait qu'il ait agi, qu'il ait travaillé, qu'il ait habité par cette source de transformation créatrice qui est Dieu, et aussi divin. J'aimerais peut-être dire, pour terminer que... pour discuter avec vous, que là, le grand projet, encore une fois j'aimerais revenir là-dessus, le grand projet de cette théologie, c'est de repenser en effet Dieu et le monde ensemble, et essayer de montrer que la foi en ce dieu n'est pas... enfin, est une foi qui est toujours en processus d'intelligibilité. C'est une foi qui n'est pas une foi née d'un argument raisonnable. Elle est, en ce sens, toujours événement d'un ailleurs, d'un autre, suscité par quelque chose qui nous dépasse. Mais en même temps, cette foi appelle aussi un certain... un effort et une recherche d'intelligibilité, et ce pour récuser toute dichotomie entre le dieu, d'ailleurs, entre le dieu et le monde, mais aussi, on pourrait dire, entre le dieu des philosophes et le dieu des croyants. Certes, le dieu des philosophes et le dieu des croyants font des fonctions différentes, mais il y a aussi des points de jonction, il y a des points de rencontre entre les deux. Et je crois, là encore, que c'est une des grandes idées de cette théologie du procès, de penser le lien et la distinction entre Dieu et le monde, de dire qu'il y a une incarnation de dieu dans le monde, mais qu'il n'y a pas d'identification entre dieu et le monde. Et on dira, on emploiera le mot de panantéisme en théologie, c'est un peu compliqué, de panantéisme pour dire justement le fait que tout est en dieu, mais que tout n'est pas identifiable, que tout n'est pas identifiable à dieu. Et c'est en vertu de cette petite nuance théologique qu'on peut à la fois, en effet, penser dieu dans sa nature primordiale comme étant ce dieu immuable et éternel dans ce principe de créativité, et qu'on peut le penser aussi dans sa nature conséquente comme étant aussi une création, comme étant aussi une possibilité, une possibilité du monde. Voilà, je m'arrête là, je suis ravi d'avoir vos réactions sur ce système.